... Directeur général de Nouvez-Espace, filial du CNES, centre national d'études spatiales, M. Philippe Palette, au sein de l'érographe, au président du réseau Océan-Ouséal, directeur général de Nautica, centre national de la mer, président du festival de l'image sous-marine, M. le représentant du chef d'état-major de la marine, M. Michel Nouveau-Lanchy, directeur de l'aquarium de la Porte Dorée, qui nous a annoncé sa présence. Il y a quelques jours, j'assistais à la remise de la Légion d'honneur à N.I.S. Vintes, directrice de l'architecture, qui se tenait précisément à l'aquarium de la Porte Dorée. Ce lieu a été choisi par N.I.S. Vintes, directrice de l'architecture, qui préside au destiné des écoles d'architecture et de la profession de l'architecte, avant d'occuper ce poste, qui était sous-directrice au littoral et à la mer, au ministère Écologie. Nous avons accueilli, au mois d'octobre, le mois de la photo, et dans le cas du mois de la photo, nous aurons accueilli l'exposition sur le conservatoire du littoral, et aujourd'hui, et ce soir, cet événement. Je veux aussi voir une belle conjonction qui nous interpelle sur les questions de la mer, et qui nous invite à aller plus loin dans notre projet d'école. Ce soir, un architecte océanographe, un astronaute, un océanographe, nous invite à peut-être réfléchir davantage sur ce que c'est qu'un projet d'école du XXIe siècle. Avant de quitter la direction de l'école d'architecture de Strasbourg, j'avais songé très fortement à me rapprocher de l'université internationale spatiale, et pour en commencer à envisager à monter des éléments ou des coûts de formation communs, et à cet effet, j'avais engagé, comme responsable des relations internationales, un cadre de cette université. En effet, il me semble qu'une école d'architecture au XXIe siècle doit désormais se poser les questions de construire dans l'espace, et peut-être, pourquoi pas, d'anticiper la construction sur Mars. Et en même temps, il se doit d'être en pleine pointe, et surtout irraprochable, sur les questions urbaines que nous n'avons pas manqués de poser, la question de la montée du niveau des océans, et les ordres, et les désastres environnementaux. Je laisserai à Jacques Pougry, à l'échelle de Monchy, le soin de présenter les conférenciers de ce soir. Quelques mots sur Jacques Pougry. Jacques Pougry est architecte, passionné en le ciel de la mer et de l'océan. Il est entré à l'école des Beaux-Arts en 1964, dans l'ancien atelier de l'Église de Béret. Il a encore pris un cycle d'études à l'Institut Océan et Émographique de Paris en 1970. Il a intégré l'Université de l'Urbanisme de Vincennes, ainsi que l'École des Arts et Métiers, sur la direction de Jean Pougry. Il a devenu l'architecte de l'Église en 1972. Et vous avez anticipé, Jacques Pougry, l'évolution des écoles d'architecture et la formation puis aussi génère de celle-ci, et le rapprochement en cours, coopératif et de l'architecture vers l'enseignement supérieur en nous, règles générales. Vous avez fondé, vous avez enseigné l'architecture pendant près de 30 ans, et en particulier dans cette école. Vous avez fondé vos recherches et vos réalisations sur une architecture biomique, structure de développement durable. Vous avez construit en France et dans le monde entier. Votre projet phare, le vaisseau CIR Orbitère, fait la synthèse de plus de 30 années de recherche, et nous le présenterez sans doute tout à l'heure. Vous êtes chemanier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut de France, l'Académie des Beaux-Arts depuis 2008. Vous avez créé en 2009 la fondation Jacques Pougry, Génération Espaces-Mers, Constitut de France, sous la présidence d'honneur du Prince Albert de Monaco. Ce concours et cette fondation que vous seront présentées, tout à l'heure je quittais l'école centrale de Paris, prestigieuses écoles d'ingénieurs, et nous réfléchissions ensemble à ce que nous pourrions monter comme projet de pédagogie commun et comme expérience pédagogique commune. Et nous avons convergé sur l'idée de nous porter sur des réalisations innovatrices. Et j'ai dit, je ne veux plus m'en excuser de ne pas vous en avoir parlé avant, l'idée qu'il faut être que nous constitutions à l'occasion du prochain concours des équipements ministres, ingénieurs de l'école centrale et architectes de cette école. Voilà, je vous remercie de votre présence. Je voulais également remercier Michel Lemanchi à l'origine de cet événement, les conférenciers de ce soir, bien sûr, la fondation, les organisateurs de la conférence, en particulier Jérôme Sournemelier, Bénédicte Mouraud, et les équipes autour d'eux, et également les étudiants qui nous aura pu y ce soir. Merci à vous. Oui, bonsoir. Je voudrais simplement dire un mot très court en ce qui concernait la volonté de l'école de vouloir organiser cette exposition, cette conférence, cette exposition, pour que les étudiants se rendent compte qu'en fait, il y a des gens qui travaillent sur d'autres domaines que simplement le domaine terrien, et que le fait de travailler sous l'eau dans la limite des niveaux entre la terre et l'eau et dans l'espace, ça peut donner des idées intéressantes et ou des ouvertures d'idées aux étudiants qui reviennent après sur le niveau terrien avec de nouvelles approches, avec une amplitude beaucoup plus importante. Et je crois que cette exposition et le profil, je dirais, que représente Jacques Coucherie dans sa persévérance du travail sous l'eau, retrouve aujourd'hui son entière cohérence puisqu'aujourd'hui, vous allez voir que dans le concours lancé par la Fondation, ça permet d'optimiser à la fois le développement des idées, mais aussi l'environnement des équipes juridisciplinaires dont on parlait tout à l'heure, Philippe Bach, c'est qu'en fait, c'est très important aujourd'hui, la profession change, il faut que les architectes diversifient aussi leur intervention et il faut aussi travailler dans le domaine juridisciplinaire, c'est ce que cherche la Fondation dans le concours qui est lancé et qui est un concours international et vous verrez tout à l'heure à l'exposition, un petit peu les compositions des équipes et par-delà de ça, l'intérêt aussi, c'est justement d'avoir une ouverture intéressante sur la démarche conceptuelle des étudiants pour imaginer des aménagements un peu différents et voir comment, aujourd'hui, la technique qui évolue énormément et les conditions de construction permettent de remettre un petit peu en cause l'acte de l'architecte en disant qu'est-ce que doit faire l'architecte, quel est l'architecte d'aujourd'hui, quelle est sa constitution, comment elle doit fonctionner, sa matière, avec quoi on va la faire se développer et avec quoi on développe les énergies et quel type d'énergie on peut développer. Voilà, je retransmets la parole à Jacques. voilà. Merci. Applaudissements Oui, bonsoir. Monsieur le directeur, chers amis, monsieur le représentant du chef d'état-major, je suis vraiment très, très heureux d'être ici ce soir parce que j'ai passé de très, très jolis moments d'enseignement auprès de Michel Marot, entre autres, ici présents et auprès de Pamadami qui sont ici. Alors pour moi, c'est un moment d'émotion très fort que j'aimerais partager avec vous. Et c'est ici que j'ai commencé à rêver un petit peu aussi à ces grands espaces et à cette grande conquête qu'est le monde sous-marin, le monde de la mer et le monde de l'espace. Mais ce soir, je ne voulais pas vous faire une conférence académique. J'en ai déjà fait une il y a un an. Je voudrais juste survoler rapidement ces 30 ans, un peu plus peut-être, j'ose pas le dire maintenant, de ces recherches et de ces réalisations que nous avons menées dans cet espace sous-marin et ces recherches de l'espace aussi tout court. Mais j'ai préféré, pour étayer ce travail, faire appel à deux grands amis. Deux grands amis depuis pas mal d'années qui me suivent, qui m'épaulent, et qui me dirigent dans ces grands projets de l'espace ou du monde sous-marin. Ou aussi, nous allons le voir, de la problématique de la montée des océans. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Jean-François Clairois, qui est astronaute, qui a volé trois fois dans l'espace, qui me fait toujours rêver. Je l'envie, parce que moi, je ne vous cache pas que c'est un de mes rêves, mais vous allez voir, il m'a offert une chose incroyable. Vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, Philippe Allette, avec qui, depuis maintenant 30 ans, on navigue régulièrement dans l'éducation, les grands problèmes des océans, et qui est le directeur, fondateur de Nausicaa et du nouveau Nausicaa, que j'ai la chance avec Sophie. Donc, on a la chance d'être les architectes du grand Nausicaa, qui va être le grand centre de la mer en Europe. Philippe, avec Jean-Michel Cousteau, a fondé le réseau Océan Mondial, pour porter les valeurs haut et fort de ces grands enjeux de demain. Donc, c'était pour moi important que vous compreniez pourquoi il faut que vous ayez un regard, même si vous ne faites pas des projets par rapport à la mer. Je voudrais aussi remercier, évidemment, Michel de Monchie, qui nous a permis cette conférence, ce débat, et cette présentation de ce travail extraordinaire que les jeunes de 90 nations avec 1700 candidatures nous ont présenté l'année dernière. Et merci à toi, Michel, d'avoir eu cette belle idée car c'est toi qu'il a dit. Michel, tout à l'heure, l'a très, très, très bien défini en disant qu'il faut que l'architecte, les aménageurs, les designers, et se regardent justement sur ces nouveaux espaces qui s'ouvrent à l'humanité. Alors, je ne suis pas dans la technique, je me fais des courses, vous voyez, il fallait qu'on connaît l'astronaute. Bon, aujourd'hui, donc, il est primordial de comprendre que c'est de l'océan et de l'espace, bien sûr, que naîtra le destin des civilisations à venir. Il est donc extrêmement urgent d'avoir conscience que tout l'équilibre de notre planète dépend de l'océan. L'océan est au cœur du système dit de notre vaisseau Terre, celui qui lui fournit son oxygène et son énergie. Donc, la Terre, comme dirait Jean-François et bien le rappeler, il vous en parlera tout à l'heure, la Terre est un vaisseau qui navigue dans le cosmos. La Terre est bleue. La Terre, il vous dira qu'il a vu de l'espace, il a eu cette chance, elle est bleue, avant tout, beaucoup plus que sur cette photo. Alors, il est important de savoir que cette relation entre l'homme et la mer, c'est une vieille relation. L'histoire, l'histoire nous avait montré à travers les siècles que des peuples se sont des peuples et des explorateurs se sont installés au bord de la mer ou sur la mer comme agonistes et les marins, ces explorateurs sont des marins à travers les siècles, ont parcouru les mers du monde de continent en continent pour des échanges commerciaux ou du garoyer ou des puits migratoires et il y a seulement il y a seulement cent ans qu'est-ce que c'est que cent ans à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité ? C'est rien. Donc, il y a seulement cent ans que l'homme a résolument ouvert les portes d'un nouveau monde. Le monde sous-marin, le monde des merriens. Et comme par hasard, Jules Dère a imaginé, a écrit « Vain milieu sous les mers » et a imaginé le Nautilus. Ces écrits continuent « Je suis persuadé à vous faire rêver et à développer votre imagination. » En tout cas, moi, ça m'a porté toute mon enfance et ça me porte encore. Et 50 ans après, en même temps justement que cette conquête spatiale dont on va parler tout à l'heure, Jacques-Yves Cousteau réalise le rêve de Jules Verne en construisant les premières maisons sous-marines Diogène au lard de Marseille. Et bien maintenant, cette photo en haut à droite, nous voulons construire les nouveaux vaisseaux des merriens, symbole d'une nouvelle génération de vaisseaux d'exploration des océans. Et en même temps, les futures cités marines en plein cœur des océans. C'est les prémices des futures cités marines en plein cœur des océans. Alors comment imaginer cette architecture ? Et bien, sous l'eau, il n'y a rien de comparable avec ce que vous connaissez sur Terre. Absolument rien. Sous l'eau, il faut avoir un autre imaginaire. Il faut partir dans d'autres paradigmes. Donc, avec toute une équipe il y a un peu plus de 30 ans, avec Jacques et vous, on a tout simplement fait ce que Léonard de Baffy d'une façon beaucoup plus modeste, observer la nature. Et j'ai eu la chance d'être avec Fraiotto et donc en Allemagne, on a réfléchi sur des structures subaquatiques sur, justement, partant de cette guérie. Donc là, en haut, c'est le premier projet que nous avons fait en 1973 qui passe sur un radiolaire. En bas, c'est un engin qu'on avait imaginé et qu'on a construit qui s'apparente à une araignée. Donc voilà le premier résultat de nos recherches en 1973 pour la NASA, déjà la NASA avec la NOAA, d'un village sous la mer-là des îles Vierges. L'informatique n'existait pas et donc on est parti dans un rêve qui n'était pas de l'utopie, projeté pour les 30 prochaines années un village sous la mer. On était dans tout un développement. On y croyait, c'était l'homme sur la lune, c'était la conquête du monde sous-marin. Alors on a essayé d'aller plus loin et ces grandes aventures rassemblent les hommes comme ça nous rassemble avec Jean-François et Philippe. Et j'ai eu la chance avec Jacques Piccard qui est l'homme qui allait été au plus profond des océans. Il m'a accompagné dans ses projets d'architecte. Il était passionné par l'architecture et c'est le père de Bertrand, celui qui nous fait rêver en ce moment avec son avion solaire. Et on avait imaginé sans l'informatique un laboratoire dérivant au cœur de la dorsale atlantique et pouvant dériver sur des très très longues durées avec un équipage de 12 personnes. Et vous voyez un clin d'œil une fois de plus à l'avionique à cette méduse. Donc j'ai bien dit je ne vais pas vous faire une conférence on va passer très très vite les différents projets. Donc je vous ai montré le village sous la mer en 1973 projeter les 30 prochaines années. Il faut toujours avoir cette vision à 30 ans. Qu'est-ce que c'est que 30 ans ? Les bâtisseurs les architectes des cathédrales avaient une vision beaucoup plus grande et une noblesse beaucoup plus grande et ils bâtissaient des cathédrales sans jamais voir la cathédrale réalisée. Donc il faut avoir cette audace et comme disait Michel de Monschi tout à l'heure tous ces projets débouchent sur des nouvelles technologies des nouvelles visions et donc apportent à l'architecture et à ce renouveau de l'architecture. Donc là en ce moment avec UNESCO on travaille sur une université internationale des océans une université pour vous donner donc au service des hommes du monde entier même les pays qui n'ont pas de rivage doivent participer à ces grands enjeux de demain que sont les océans pour vous donner une échelle de cette université elle fait 900 mètres de long par 500 mètres de diamètre elle est mobile elle se déplace le long des océans et vous voyez toujours ce clin d'oeil à la bionique mais l'échelle c'est 12 000 personnes chercheurs étudiants elle est intégralement autonome à énergie positive alors pour aller plus loin pour qu'on comprenne bien ces grands enjeux il est il est capital il est très important d'alerter d'éduquer d'éveiller bien sûr d'alerter d'éduquer et de transmettre aux jeunes les valeurs de la Blue Society qui est chère à Philippe Ballet puisque c'est lui qui a lancé cette grande idée pour les Nations Unies de cette Blue Society dont il vous parlera tout à l'heure cette Blue Society cette Société Bleue fera de l'océan toutes ses ressources et son développement à l'instar de la conquête spatiale dans les années 60 donc là vous voyez rapidement on avait avec toute une équipe fait un village un peu par là on avait fait une école je reviens en arrière voilà on avait fait une école flottante au large des Zambiers en Méditerranée donc les enfants comme les classes de montagne les classes de neve disons ben c'est une classe de mer donc pendant une semaine les enfants viennent le matin dans cette classe où le seul regard qu'ils puissent avoir sur l'extérieur quand ils sont à l'intérieur de la classe c'est sous la mer et le soir ils ont leur dortoir leur réfectoire autour ils dorment dans des structures flottantes évidemment en pression atmosphérique pour des questions de sécurité et l'après-midi c'est le terrain d'aventure de connaissances sur le monde sous-marin donc on avait fait des petites cabanes pour eux dérivées des maisons sous-marines que vous allez voir un peu plus loin et on leur a offert ces bulles d'herbe dans lesquelles dans la quête pardon trois ou quatre enfants pouvaient venir échanger vous voyez cette petite fille qui est venue qui a six ans en bouteille échanger avec les biologistes les scientifiques ou tout simplement écouter le chant des baleines alors malheureusement tout le monde n'a pas envie de plonger heureusement peu importe mais moi j'avais un rêve un petit peu comme le petit prince je voulais que l'on me dessine la mer et j'ai eu cette chance rapidement ça avec beaucoup de simplicité j'ai eu cette chance extraordinaire d'aller à bord de la Calypso et Kusco m'a dessiné la mer et c'est comme ça que j'ai voulu que tout le monde puisse avoir cette même chance et regarder sous la mer ce que représente les grands enjeux quelles que soient leurs conditions physiques et c'est comme ça qu'on a imaginé un sort de trimaran hélicoptère qui peut amener dix personnes sous la mer en toute sécurité donc le principe c'est que vous avez compris c'est une nacelle ici transparente pour dix personnes et donc vous avez c'est pour ça que vous avez ces grandes ailes c'est des ballast qui permettent d'enfoncer l'engin vous voyez on peut donc il existe à travers le monde à peu près 25 aquascopes puisque c'est un aquascope encore un clin d'oeil d'où vient l'origine de ces formes de cette technologie alors on a essayé d'aller encore plus loin et j'avais un rêve encore et j'ai plein de rêves et j'aime bien les rêves et je suis un rêveur comme j'aime dire et que j'ai mis toujours à chaque fois extrêmement pragmatique donc je bâti mes rêves donc je vous conseille de bâtir vos rêves et bien là je me suis fait un rêve un peu plus fou c'est un primarant de 22 mètres de long dont la coque centrale sur 22 mètres de long vous voyez est complètement transparente donc j'étais un peu plus jeune c'est évident j'ai gardé ce vaisseau fantastique pour aller voir les baleines donc grâce à cette nacelle vous voyez ça nous permettait pendant des traversées océaniques d'observer la migration des cétacés ou d'autres migrations donc je suis parti parce que j'aime bien les symboles du mont Saint-Michel pour relier Miami j'ai gardé donc comme je vous le disais ce bateau pendant 7 ans alors quand on n'a pas la chance ou l'envie d'aller sur un bateau parce qu'il y a encore vous voyez je suis ténue avec Philippe on veut absolument que vous compreniez ces grands enjeux donc depuis quelques temps on voit apparaître à travers puisque ces grands enjeux sont politiques sont économiques c'est une réalité et donc il faut vous expliquer pourquoi c'est une réalité donc on voit apparaître à travers le monde des centres de la mer alors tantôt ce sont des aquariums un peu spectaculaires mais de plus en plus qu'on monterait aux Etats-Unis ce sont des centres éducatifs scientifiques éducatifs de la mer et là et bien j'ai la chance et avec Sophie on a la chance d'avoir emporté il y a quelques mois très peu de temps ils ont été durs à se décider d'ailleurs un Philippe je t'en veux un peu ils ont fait bosser pendant deux ans et demi pour faire ce concours donc il verra le jour j'espère enfin lui il pense en 2017 je peux vous dire entre nous discrètement ce sera 18 voilà bravo tu es d'accord maintenant c'est bien alors il faut aller encore plus loin là c'est un concours on est très fiers d'avoir emporté ce concours pour des tas de raisons parce que c'est toujours excitant de se frotter un petit peu à des architectes qui ont qui ont du talent quoi qui savent travailler sur l'architecture et là bon par discrétion je tirerai les noms mais donc on était quatre sélectionnés et donc c'est le musée d'archéologie d'Alexandrie malheureusement donc pour l'UNESCO et le gouvernement égyptien la situation actuelle ne permet pas de réaliser pour l'instant ce musée mais vous voyez il y a la grande bibliothèque que vous connaissez qui est ici donc ils se trouvent là et donc ce serait trop long de vous expliquer mais on a voulu on a gagné ce concours parce qu'on a une partie du musée qui est là une grande stèle le public donc arrive le long de cette grande corniche et descend un peu comme le Guggenheim à New York par une grande spirale descend donc sous terre et il y a un tunnel sous l'eau qui amène le public au pied du palais de Clopat on n'a voulu rien de la place parce que on est vacciné on ne peut pas faire autrement ok la grotte de Chauvet je trouve que c'est une excellente chose mais l'émotion n'est pas la même je peux vous dire je vais plonger là waouh quand vous êtes au pied du palais de Clopat quand vous avez un sphinx vous avez un pharaon qui est devant vous d'un petit mètre d'eau c'est une émotion iranpassable donc voilà donc on a voulu avec Sophie amener le grand public sous la mer vous voyez toujours cette volonté de Saint Paul par exemple des voiles de felouk voilà des grandes voiles des felouk des temps modernes il n'est pas question de refaire des voiles traditionnelles mais qui indiquent les quatre coins cardinaux on dirait que tu veux t'envoler à chaque fois voilà absolument et voilà on y revient alors voilà un autre projet sur lequel on a travaillé à l'agence toujours vous voyez cette symbolique avec la nature c'est une tour un hôtel à énergie positive posée sur le haut qui bien entendu tient compte des problèmes de toute la problématique du développement durable alors un grand projet alors là j'ai comme on dit vulgairement j'ai les boules parce que c'est un projet où on s'est avec Ariel énormément donné avec Sophie on a travaillé pendant deux ans en plus c'était là aussi excitant il y avait Foster Zahadi Franck Guéry alors c'était très excitant on avait beaucoup de moyens on ne peut pas flammer parce que je n'ai jamais autant de moyens dans ma vie parce que les architectes un et moi qu'on se plaint un peu de temps en temps par rapport aux honoraires sur les concours là rien à dire donc c'est pour Monaco et le défi était de taille parce qu'il fallait bâtir le futur de Monaco sur la mer suivant les principes et pas du bidon suivant les principes du développement durable et le prince il nous avait bien cadré là-dessus et donc voilà donc j'ai eu la chance d'avoir une équipe extraordinaire hors normes 60 personnes qui ont travaillé pendant deux ans c'est pour vous dire l'échelle du projet et et tout ça était au tapis à cause de la crise et donc le principe c'était d'avoir deux grandes guigues qui captaient l'énergie venant de la mer avec tout un ensemble d'équipements hôteliers logements universités ici un opéra une gare maritime pouvant accueillir le Queen Mary c'est-à-dire 350 mètres de long vous voyez ici avec une voile solaire donc à énergie positive puisque l'ensemble devait être à énergie positive ici une Venise des temps modernes donc reliée tout sur pilotis aucun rendez évidemment mais revenons un thème qui nous amène entre les similitudes entre le monde de l'espace et le monde sous-marin donc ces grandes similitudes de mode de vie c'est justement ces maisons sous-marines donc là c'est la première réalisation d'habitats sous la mer une nouvelle génération d'habitats sous la mer il en existe 56 à l'heure actuelle et ça c'est Galaté une maison sous-marine que nous avons réalisée pour le Japon pour 4 personnes dont je faisais partie voilà donc le principe de cette maison c'est de ne surtout avoir le moins d'impact possible sur le monde sous-marine donc c'est un grand leste comme une ancre de 18 tonnes qui vient grâce à un treuil hydraulique posé au fond de la mer et on dégonfle les 4 ballast qui sont ici et on tracte la maison comme un ballon et on retient la maison comme un ballon donc on pardon hop il m'excuse voilà donc le plongeur rentre dans cette maison et dans cette grande bulle qu'on a voulu donc de 2 mètres 20 de diamètre parce qu'on voulait toutes les maisons sous-marines le poustot sans être des obligants parce qu'on s'est beaucoup basé sur ces maisons sous-marines bien entendu et Tecta Hydrolat toutes les maisons américaines mais les hublots faisaient maximum grand maximum 60 cm de diamètre là j'ai voulu avoir des hublots la technologie justement les polycarbonates nous permettent d'avoir des technologies beaucoup plus performantes et donc d'avoir de grands hublots pour que on y ait un échange très fort entre l'intérieur et l'extérieur et bien vers ça il est important d'être complètement intégré à ce monde alors rapidement c'est une autre expérience que j'ai mené encore avec un personnage en commun Henri Germain Delos président fondateur de la Comex dans la société qui détient tous les records du monde de plonger puisqu'ils ont été jusqu'à 710 mètres en plongée escapant je ne sais pas et donc là j'aimerais vous dire c'est hippocampe j'ai passé beaucoup de temps dedans avec Bernard Gardet de la Comex qui est ici physiologiste et je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas imaginer à l'instant le bonheur que c'est de vivre sur de longues durées sous la mer j'ai eu la chance de battre enfin de participer pardon il est battu le record depuis peu de temps mais il a mis 22 ans à être battu avec les américains j'ai passé 71 jours sous la mer et ça a été 71 jours comme Jean-François le dira tout à l'heure pour lui dans l'espace pour vous dire que les 3 derniers jours étaient profondément tristes et qu'il ne me tardait pas du tout de revenir et qu'il me tardait surtout quand je suis revenu sur Terre que je n'étais pas le même ça c'est clair de savoir vite la prochaine expérience quand est-ce qu'elle allait avoir lieu alors je ne peux pas imaginer je vous disais tout à l'heure le bonheur que c'est de vivre sous la mer de dormir imaginez ce sont des longues durées on dort de se réveiller et puis d'un seul coup vous sortez de votre maison mais vous êtes dans la 3ème dimension car toute cette architecture dont je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler on est dans la 3ème dimension ce n'est pas du tout les mêmes contraintes que la Terre vous êtes sur le lien avec le plancher des mille pages nous on est dans la 3ème dimension tel un oiseau donc on habite le long de sa maison au dessus en dessous partout et donc ça c'est vraiment une émotion qui est très forte et surtout quand le temps est avec vous c'est à dire que vous savez que vous allez y passer plusieurs jours donc j'ai fait 13 fois cette expérience malheureusement pas de 61 jours voilà alors rapidement ces expériences que nous avons menées nous ont conduit à un nouveau projet Jean-François va vous en parler qui nous est très cher qu'on mène grâce à Jacques Picard il y a beaucoup d'autres à Riel et à Philippe Vallette qui participe aussi et à Sophie surtout donc c'est un peu la synthèse de ce que je viens de vous montrer et ce que les autres ont fait car je ne suis pas le seul et heureusement ce serait bien triste mais tout ce qui est en train de naître depuis les années 70 sous la mer c'est autrement je vous l'ai dit tout à l'heure quand on parlait du juveur c'est explorer cet univers méconnu autrement c'est bâtir ce futur en tant qu'architecte comment ça va vous intéresser j'espère c'est créer des cités marines en pleine mer dans le territoire international et plus national c'est de créer les premiers prémices de base comme les bases spatiales comme la station ISS de l'espace c'est de faire des cités au coeur des océans ce n'est pas du rêve ce n'est pas le rêve fou d'un architecte je ne fume pas la loquette donc il n'y a pas de soucis j'en ai jamais fumé donc c'est une réalité on est dans la réalité voilà donc je vous propose de voir le film qui va bien traduire tout ça s'il se déclenche oui imaginez 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 un vaisseau d'argent dérivant au gré des grands courants au coeur des océans à l'aube du 21ème siècle une expédition uniquement s'annonce pour permettre un nouveau bond en avant dans l'exploration de la clé de bleu Sea Orbiter sa mission explorer un océan encore largement déconnu pour mieux comprendre son fonctionnement et éduquer les hommes sur son rôle essentiel pour la planète grâce à son mode de navigation lente et à sa très grande autonomie il permettra des séjours de longue durée pour de l'équipe de famille d'explorateurs une observation sous-marine jour et nuit de l'impuisable richesse des formes de vie marine des accès subaquatiques permanents et faciles au monde sous-marin pour une parfaite symbiose avec l'univers aquatique tout cela fait de Sea Orbiter la première station océanique internationale nomade volant au coeur du plus grand des écosystèmes terrestres l'océan sentiment dressé au sein du plus grand fleuve de la mer Sea Orbiter accueillera un laboratoire scientifique permanent ainsi qu'une plateforme de communication unique en son genre qui donnera à son aventure exploratoire une dimension planétaire à son bord et pour la première fois au monde un équipage de 18 personnes pourra vivre sous la mer 24h sur 24 avec une capacité de déployer un grand nombre d'engins d'investigation subaquatique permettant à Sea Orbiter d'étendre son champ d'exploration vers le monde inconnu des abysses équipé de 8 types de capteurs en lien avec les réseaux de satellites scientifiques et conduira au renforcement de la connaissance de l'impact de l'océan sur l'atmosphère et le climat terrestre actuel situés en Orbeige au Marine Tech le plus grand laboratoire européen de simulation où les tests ont été complus même une mer déchaînée ne trouble pas la stabilité de Sea Orbiter ni son fonctionnement porteur de l'esprit d'aventure qui invite une réalité Sea Orbiter a été conçu pour renforcer le nouveau rapport entre l'homme et l'océan et pour servir de support à un vaste projet éducatif devant permettre aux futures générations de mieux répondre aux enjeux planétaires de demain car ce de l'océan connaîtra le destin des civilisations à venir alors là c'est le premier Sea Orbiter mais ce serait déjà une très belle aventure mais ça n'a pas de sens d'avoir un Sea Orbiter même si on parle d'océan on parle des océans c'est une erreur la masse d'air comme la masse d'eau il n'y a qu'une masse d'air il n'y a qu'une masse d'eau il n'y a qu'un océan mais il faut plusieurs Sea Orbitaires il faut un réseau de Sea Orbitaires pour explorer cette immensité cette immensité je vous ai dit 3,5 km de couches d'eau sur 71% de la surface des océans c'est 0,01% que nous connaissons de cette couche d'eau c'est rien donc il faut imaginer des engins d'une nouvelle génération alors j'ai pas eu le temps de vous dire on verra tout à l'heure c'est important sur les problèmes d'aménagement littéraux sur lesquels on travaille et surtout la problématique de la montée du niveau des océans alors rapidement pardon voilà alors là c'est un joli clin d'oeil que j'aime bien parce que les deux photos là vous avez un astronaute un deuxième astronaute là vous avez Bill Todd qui va être le responsable des programmes de six orbitaires et qui va être responsable de la NASA de l'entraînement des astronomes et là derrière vous avez Aquarius la maison sous-marine et d'ailleurs Aquarius va servir au mois de juillet avec Jean-François j'aimerais bien avec Ariel nous allons retourner dans cette maison sous-marine avec Bill Todd et les astronomes alors là justement il y a un lien très fort à travers ces nouveaux mondes à travers ces recherches à travers ces modes opératoires de vie alors vous rencontrez des gens forcément merveilleux et la rencontre avec Jean-François il y a quelques années il m'a fait une promesse et il a tenu non pas il ne pouvait pas me promettre de voler dans l'espace mais il a dit je voudrais que je sois le premier académicien président voilà grâce à Jean-François président de l'Académie des Beaux-Arts donc il a voulu que je sois le premier académicien à faire un vol parabolique et j'ai eu cette chance incroyable vous voyez ça c'est mon épée ça c'est Jean-François c'est une sensation extraordinaire je dis toujours et j'aime le répéter si je dois retenir 10 moments les plus forts de ma vie ça fait partie des 10 moments les plus forts merci à toi Jean-François merci Jean-François merci Jean-François merci Jean-François aussi de m'inviter à contribuer à cette soirée merci pour votre accueil effectivement il y a trois raisons fondamentales pour lesquelles les astronautes sont particulièrement touchés par l'élément océan de la Terre d'abord c'est très beau quand on regarde l'océan depuis l'espace les caractéristiques quand on regarde la Terre depuis l'espace c'est que le champ de vue est très large et que ça défile très vite et on passe beaucoup de temps à survoler l'océan et entre les atolles de Polynésie les éclosions de phytoplankton avec toutes les variétés de couleurs turquoises les glaciers qui se jettent dans la mer on voit en oblique le reflet de la lune la nuit comme on voit dans le film Gravity d'ailleurs c'est très bien fait le reflet du soleil sur l'océan c'est très beau en plus quand on fait la comparaison qui est incontournable entre la planète Terre qui est finie on le voit de nos propres yeux même si on sait quand on voit ses propres yeux c'est encore plus fort elle est finie on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec notre propre vaisseau spatial et comme le disait Jacques l'océan apparaît vraiment comme le système de support-vie du vaisseau spatial Terre on a un système dans la navette qui s'appelle système de support-vie qui fournit l'oxygène qui absorbe le gaz carbonique qui régule le cycle de l'eau l'humidité qui fournit la nourriture et qui règle la température c'est ce que fait l'océan pour le vaisseau spatial Terre donc nous on n'a pas envie d'en manquer de ressources dans notre vaisseau donc on fait attention à chaque goutte d'eau que l'on boit chaque courant électrique qu'on consomme chaque oxygène qu'on respire et quand on voit la planète Terre on se dit c'est un vaisseau spatial on n'a pas intérêt à consommer plus chaque jour plus que la nature nous donne et puis la troisième raison c'est que parmi tous les milieux analogues dits analogues ou dans lesquels on entraîne des astronautes avant de les envoyer dans l'espace le plus représentatif c'est le milieu aquatique donc aujourd'hui tous les équipages destinés à la station spatiale pour des vols de longue durée de six mois font tous avant un stage dans Aquarius et bientôt dans le ciel orbiteur pour vivre en confinement en isolement avec des contraintes opérationnelles très sévères on n'a pas le droit à l'erreur et puis un comportement quand on sort à l'extérieur qui est similaire à celui qu'on ressent dans l'espace la gravité réduite ou quasiment la sensation d'un présentateur de pouvoir évoluer en trois dimensions de télécommander à distance des robots des rovers etc. bon alors maintenant je vais vous partager un petit peu avec vous mon expérience ce qu'est être astronaute et vous allez voir le parallèle avec le milieu aquatique d'abord je voudrais vous dire que vous avez beaucoup de chance parce que quand j'étais au lycée je rêvais d'être ou architecte ou chirurgien cardiaque et ce que je trouvais très fantastique d'être chirurgien c'est que réparer des zones je trouve que c'est un métier fantastique mais dans le métier d'architecte c'est que il y avait à la fois un travail de création qui était fonctionnel et en même temps c'est de l'art c'est beau quoi et quand je vois les œuvres de Jacques je suis ébahi parce que c'est magnifique et je parfois je regrette momentanément je ne regrette pas d'autres espaces mais si j'avais dû faire un autre métier ça aurait très bien pu être architecte vraiment je vous en prie pour ce que vous étudiez pour ce que vous faites pour vos projets on va voir tout à l'heure l'engouement pour ce concours 1700 projets présentés c'est dur de choisir après mais on voit l'imagination alors je vais vous faire écouter un discours très fort qui s'applique à tout ce qu'on peut faire dans la vie que soit vous comme étudiant en nature vous qui travaillez dans l'océan enfin dans l'institut évidemment c'est le discours de Kennedy quand il a lancé le programme on a tout on a tout parce que ce challenge est le premier que nous sommes poursuivis un autre qu'on est poursuivre et un autre qui est poursuivre et un autre on ne le fait pas parce que c'est facile mais justement parce que c'est difficile le seul moyen dans la vie de savoir de quoi on est capable quelle que soit la discipline sportive associative professionnelle c'est de se donner un objectif dont on n'est pas sûr à l'avance qu'on va réussir si on ne donne que des objectifs des projets faciles qu'on a déjà organisés que d'autres ont déjà fait on sait que ça va être facile on ne saura jamais de quoi on est capable à la limite et donc on ne progresse pas le seul moyen de progresser c'est de donner des objectifs à la limite et quand ils ont ce projet ils ont ces 7-8 ans avant le premier ordre sur la Lune ils n'ont pas réussi à un serveur spatial donc ils partent de zéro et c'est un sacré parier je suis sûr que dans ce que vous faites dans vos projets c'est un peu pareil quand on crée une équipe et qu'on se dit tel jour il faut remettre le dossier et qu'il respecte toutes les contraintes c'est pas évident mais le cas de l'astronautique est vraiment exemplaire dans ce cas-là au passage c'est une photo que j'ai prise lors de mon 3ème voile spatial destinée à réparer le télescope Hubble vous voyez la vraie couleur de la Lune qui n'est pas vue à travers l'atmosphère et vous voyez le beau bleu de notre planète bon un décollage c'est assez sensationnel on sent qu'on a un coup de pire dans les fesses là derrière enfin c'est plutôt dans le dos on sait pas où on va mais on va quelque part c'est la seule fois peut-être dans notre carrière que notre point de destination n'est pas physique sur Terre à chaque fois que vous déplacez à pied en voiture en bateau en train en avion vous rejoignez un endroit physique ne serait-ce qu'une porte pour prendre la poignée nous là on dit c'est un point virtuel dans l'espace qu'il faut atteindre avec une certaine vitesse dans une certaine direction alors ça pousse très fort on atteint 25 fois la vitesse du chien en 8 minutes et demi 28 000 km heure 8 km par seconde qui nous fait orbiter à une vitesse donc telle qu'on fait tour de la Terre en une heure et demie donc on voit 32 levées de soleil par jour et je vois si on va pas au lit 16 fois par jour pour vous donner une idée 10 tonnes de poudre par seconde 1 tonne d'oxygène d'hydrogène liquide par seconde avec au bout de 2 minutes une puissance développée par les moteurs de 45 gigawatts alors je sais pas si vous vous souvenez quand la France était à son maximum de consommation électrique il y a 2 ou 3 ans il faisait très froid tout le monde mettait son chauffage électrique mais tout consommateur d'électricité confondu les usines les particuliers les TGV etc c'était environ 92 ou 93 gigawatts et bien là ça veut dire que si on pouvait convertir intégralement 100% de la consommation électrique la puissance électrique à ce moment là on pourrait alimenter la moitié de la France en électricité mais bon c'est théorique alors ce qui caractérise notre métier c'est le goût de l'aventure on vient pas à ce qu'on autre si on veut pas très fort et qu'on a pas un peu le goût de l'aventure alors sur cette image vous avez ici Jack Schmitt le module lunaire Gene Sermon prend la photo et de cet endroit là il voit pas le module lunaire le module lunaire il est derrière une des collines ils sont à une douzaine de kilomètres donc imaginez ils sont comme que juste sur l'oscafandre sur la Jeep qui a intérêt à avoir été bien conçu et c'est un paysage fantastique alors Jack Schmitt c'est le seul non-pilote qui a marché sur la lune un géologue et sur les 450 kilos de ramener d'échantillons les meilleurs échantillons c'est lui qui les a récoltés parce qu'il avait l'œil c'est pour ça qu'il faut toujours faire appel à des spécialistes quand on veut faire un travail dans un domaine donné les sensations extraordinaires donc il y en a 4 en résumant dans le vol spatial il y a l'accélération des collages je vais vous parler le ciel noir en plein jour c'est très bizarre mais dès qu'on monte au bout de 2-3 minutes on est au-dessus de 50 km d'altitude et le ciel devient noir alors que en premier vol on a décollé à nuit donc cette sensation ce contraste du bleu de la Terre magnifique sur le noir d'encre du cosmos on ne voit pas les étoiles il y a des astros d'ailleurs qui n'ont jamais vu les étoiles pour les voir il faut faire quelque chose la pupille de l'œil n'est pas adaptée à l'obscurité quand on travaille avec la lumière dans le cockpit pour les étoiles il faut éteindre toutes les lumières dans le cockpit plus les écrans d'ordinateur quand l'orientation du vaisseau est telle que la Terre et le Soleil sont dans le dos et on finit par voir les étoiles et c'est vraiment très émouvant mais sinon il y a la Terre la Lue le Soleil et rien d'autre on a vraiment l'impression qu'il n'y a personne pour venir nous aider on a l'impression de voir l'infini d'ailleurs quand vous êtes sur Terre que vous regardez vers le ciel de jour vous voyez du bleu ou du blanc ou du gris mais vous voyez quelque chose donc vous avez inconsciemment la sensation qu'il y a quelque chose de physique un toit là c'est l'infini oui juste pour dire les deux autres sensations c'est la pesanteur et la vue de la Terre j'en ai déjà parlé un petit peu mais on en parlera ici une vue de nuit de l'Égypte juste pour vous montrer à quel point l'humain dépend de l'eau toutes les lumières elles sont le long des côtes de la mer Rouge le long de la Méditerranée et vous voyez les Égyptiens vivent tous sur le lit donc c'est pour montrer à quel point on dépend de l'eau et la protection des océans démarre bien en amont puisque ce que vous jetez dans le Nil ici ça se retrouve en finale dans l'Amie en Méditerranée voilà notre belle notre beau 6 orbiteurs spatiales l'expression spatiale internationale 110 mètres de large 70 mètres de long un équipage de 6 personnes en permanence de il y a les Japonais les Canadiens les Américains les Russes et 10 pays européens qui contribuent à travers l'agence spatiale européenne en ce moment à bord on a Saint-Mantin-Christophoretti et derrière toujours le magnifique bleu de la Terre on ne se lasse pas de la regarder de voir les formes de nuages de voir les courants voilà c'est un projet en coopération et j'espère qu'avant la fin de la station on aura les Chinois à bord aussi les défis logistiques on est en milieu confiné il faut manipuler des mille centaines milliers d'objets par jour et savoir où les ranger où les récupérer les défis techniques le rendez-vous spatial la robotique les sorties dans l'espace sont des activités qui ne pardonnent pas l'erreur donc il y a une exigence d'excellence qui est très élevée pour moi l'excellence c'est la capacité de la capacité d'atteindre un niveau de perfection quand les marges d'erreur sont quasi nulles et là c'est vraiment exigé dans ce genre de métier et sous la mer c'est pareil au passage c'était ce qu'on se passait à l'eubel les défis psychologiques isolés confinés à ne pas se tromper dans la manipulation des boutons pour vous donner une idée dans l'allée spatial il y a 1000 interrupteurs mais 25 ans après je peux vous donner le nom de chaque interrupteur et vous dire à quoi il sert tellement je m'en suis imbibé jusqu'à la moine et puis à court terme pour des non professionnels il y en a déjà quelques-uns par exemple pour 7 ans il y a une richissime chanteuse d'opéra britannique Sarah Breckman qui paye 35 millions de dollars indiqués pour aller 10 jours dans la station spatiale c'est la 8ème entre guillemets touriste spatial mais sinon pour quelques centaines de milliers pour 200 000 euros c'est encore très 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 élevé dans quelques années Virgin Galactique et puis SpaceX et X-Core vous pourront proposer à des non professionnels l'accès à l'espace pendant quelques minutes et pour terminer ma petite présentation je vais vous faire écouter le notebook d'un cartel de vaisseau dont j'étais très grand fan et je suis toujours grand fan aujourd'hui vous pouvez laisser un peu et venir explorer les mondes étranges rechercher la vie aller avec Audace là on n'est jamais allé c'est exactement ce qu'on fait à l'agence spatiale européenne et on pourrait très bien remplacer ce notebook par le capitaine du Nautilus ou du Sorbiteur en remplaçant le mot espace par mot océan alors maintenant voilà c'était la fin de ma présentation sur l'expérience spatiale juste en quelques minutes et comme je suis le parrain des lauréats du concours 2014 de la fondation Jacques Rougerie j'ai le plaisir de vous rappeler le concours 2015 avec les mêmes prix innovation et architecture pour la mer innovation et architecture pour l'espace architecture et problématique de la montée du niveau des océans avec les dates du 2 juin 2015 pour les inscriptions et 29 septembre date limite des dépôts des projets mais on peut en reparler et puis de toute façon je crois que c'est rappelé dans l'exposition à côté très rapidement pour vous présenter ces fameux lauréats donc Jacques Rougerie 90 pays 1700 projets pour vous présenter ça n'a pas été facile de choisir donc pour le prix architecture, technologie et design de la mer le lauréat est avec le projet Biodiversity il y a eu quelques projets annexes du même prix coup de coeur mention spécial coup de coeur babel collectif je vous propose de voir ici le film d'un de ces projets on leur demandait un petit clip de quelques minutes je crois 3 minutes c'est ça 1.5 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 C'est les poissons à l'extérieur qui nous observent à l'intérieur. L'aquarium inversé. L'aquarium devient l'océan. Et on l'observe à l'intérieur. C'est un projet qui a eu le prix entre la France et la Cervie. Pour le prix Architecture, Design et Technologie d'espace, le L'Oréal, le projet Mars Mission, avec une équipe composée d'étudiants de Chine et de Taiguan. Je vous présente aussi le film d'un de ces projets, dans cette catégorie. C'est un projet qui s'appuie sur une invention de l'écrivain Arthur Clarke, de l'ascenseur spatial, qui est l'objet de son romain, les Fontaines du Paradis, mais qui est conçu ici de façon extrêmement smart, très source, qui a eu plusieurs technologies et qui dépasse un peu ce qui est déduqué par des élus de l'astronautique du Saint-Denis. Il va être une salée d'associations d'ingénieurs, d'architectes et de designers pour inventer ce concept d'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial est sujet de thèse, de doctorat en astronautique chaque année. Et enfin, le prix architecture est problématique de la montée des eaux, donc le lauréat plastique 2.0 ici. Je vous présente alors du Vietnam. Je vous présente le film d'un de ces lauréats. 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 Vous avez un projet qui récupère les plastiques. Alors, pour vous parler de la problématique du réchauffement climatique et de l'impact sur l'océan, il n'y a pas meilleur expert que Phil Vallette, co-fondateur et co-président du Réseau Océan Mondial, que j'ai l'honneur et le plaisir de parrainer comme ambassadeur, et j'en faisais mention encore ce matin à l'Agence Passelle Européenne. À toi, Phil. Merci, M. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous parler d'abord, M. Bonsoir, et je remercie... Jacques, qu'est-ce que j'ai fait ? D'or. Sabotage. Merci. Je remercie Jacques Rougerie et l'école d'architecture de m'avoir invité pour pouvoir vous parler ce soir d'un sujet dont on va beaucoup entendre parler à la fin de l'année, puisqu'il y a, vous savez, la COP21 à Paris, la conférence des partis sur le changement climatique, où on espère que des décisions contraignantes seront prises par les États pour essayer de maîtriser tant que faire se peut ce changement climatique. Alors, à quoi il est dû, ce changement climatique ? Vous savez que nous avons, et Jean-François nous a montré l'atmosphère, eh bien, cette atmosphère a un effet de serre. Et sans cette atmosphère, eh bien, s'il n'y avait pas cet effet de serre, il ferait moins 18 à la surface de la planète. Vous voyez, donc, la vie aurait une forme, des formes complètement différentes, ou pas de vie du tout, d'ailleurs, parce que sans eau, il n'y a pas de vie, sans eau liquide. Et donc, le problème que l'on a, c'est qu'avec nos activités, depuis 200 ans, en gros, c'est-à-dire la révolution industrielle, eh bien, on émet en excès des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Et donc, cette calotte, si vous voulez, cette serre dont on augmente la performance, eh bien, a pour conséquence d'augmenter, globalement, la température à la surface de l'eau. À la surface de la Terre, mais à la surface de l'eau aussi. Et pour l'océan, il y a des grandes conséquences, notamment le fait que l'océan se réchauffe, et on a constaté ce réchauffement jusqu'à moins 700 mètres de fond. Et l'océan devient plus acide, puisque le CO2 se dissout dans l'eau, dans la mer, et ce CO2 se transforme en acide carbonique, et donc acidifie relativement, mais acidifie. Alors, l'une des conséquences de ce réchauffement, c'est la fonte des calottes glaciaires. C'est d'abord la dilatation de l'eau, puisque l'eau étant plus chaude, eh bien, elle prend plus de place, donc l'eau monte par ce phénomène. Mais la majorité de la montée du niveau des océans, à l'avenir, sera due à la fonte des calottes polaires. Pas, bien sûr, la glace ventise, puisqu'elle est déjà dans l'eau, et c'est un peu comme un glaçon dans un verre de whisky. Quand le glaçon a fondu, le niveau du whisky n'a pas augmenté, malheureusement. Mais, en fait, il faut bien sûr que la calotte glaciaire vous aurait, dans l'exposition que nous avons faite sur les îles, sur les états insulaires, l'intégralité de ce film et bien d'autres choses. Alors, pourquoi nous intéresser à la montée des eaux ? Eh bien, un jour, j'étais dans une réunion aux Nations Unies, et j'entendais l'ambassadeur de Tuvalu qui disait, mais nous, on ne comprend pas parce que l'eau monte chez nous, on commence même à avoir du mal à être le beau douce. Nos gamins jouent au foot, comme tous les gamins du monde, mais quand c'est Mario, ils jouent avec 8 cm d'eau sur leur terrain. Donc, on ne comprend pas que les pays développés ne fassent pas quelque chose pour pouvoir nous aider à affronter une situation qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Et c'est vrai que le président des Kiribas disait, eh bien, les pays développés nous demandent de faire le sacrifice suprême pour qu'eux puissent continuer à vivre comme ils le souhaitent. Et quand vous entendez ces paroles, et notamment l'habitante de Tuvalu, qui dit, mais si on nous délocalise, comment on va nous appeler ? Tout est dit. C'est perte d'abord de territoire, de culture, d'identité. Donc, c'est courant d'arrivée. Alors, quand j'ai parlé de cela à Jacques il y a quelque temps, eh bien, Jacques m'a dit, écoute, on va ajouter un prix au concours que je vais lancer à ma fondation, et on va faire le prix de la montée des eaux. Ce que tu me dis me touche, et donc on va essayer de faire émerger des solutions par des créateurs à travers le monde. J'ai été évidemment absolument enthousiaste de cette idée. On est allé voir UNESCO qui a parrainé cette opération. Et aujourd'hui, donc, il y a des idées absolument extraordinaires qui émergent dans ce concours. Et d'ailleurs, je vous encourage à y participer. Je ne sais pas si vous voulez, c'est tout le monde à l'heure. Mais je vous encourage à y participer, c'est quelque chose. Alors, évidemment, la mer, l'espace, c'est bien. Mais la montée des eaux, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, je vous encourage à plutôt participer à celui-là. Voilà, merci beaucoup. Je suis... Alors, je dis quelques mots. Le réseau océan mondial, c'est un réseau de partenaires qui sont des aquariums dans le monde, des centres de sciences, des centres d'éducation, des ONG, par exemple, dans les membres fondateurs. On a créé le réseau formellement en 2002. Dans les membres fondateurs, il y a aussi bien l'aquarium de Gênes, par exemple, qui est un gros aquarium, qu'une petite ONG en Britannique, nos ICAR, que le réseau des aquariums américains, également. Donc, c'est assez varié. Et aujourd'hui, il y a 500 partenaires dans le monde de ce réseau. Et à notre actif, on a, par exemple, la célébration de la journée mondiale de l'océan, le 8 juin. Lorsque le réseau a été créé, la journée mondiale de l'océan avait été annoncée par le Canada en 92 à Rio et avait dit qu'il faut absolument que l'océan ait sa journée. Et puis, de 92 à 2002, ça avait mal pris, puisqu'elle était célébrée dans 5 ou 6 pays. Et elle n'était pas officialisée. Et en 2002, Jean-Michel Cousteau et moi ont été désignés par les participants d'une conférence internationale pour essayer de faire officialiser cette journée. Et chaque membre du réseau océan mondial s'est porté volontaire pour la célébrer. Et aujourd'hui, on a effectivement réussi à faire officialiser cette journée par les Nations Unies. Et elle est célébrée, d'ailleurs, elle a été célébrée dans 70 pays. Donc, c'est allé très vite par effet réseau. On a aussi créé le passeport du site de l'océan. On travaille beaucoup sur des forums, des débats, notamment avec les jeunes, etc. Et le vaisseau amiral, c'est... C'est le vifia, bien sûr. Non, c'est en huitaires. On a sur le secrétariat de ce réseau. Et on a demandé à Jacques si C-Orbiter pouvait être effectivement le symbole en mer de ce réseau mondial. Et donc, on a été ravi que Jacques accepte que C-Orbiter le soit. Un mot sur la Blue Society. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, je vous ai parlé de la révolution industrielle il y a 200 ans, on a créé un formidable mouvement économique qui est basé sur le capitalisme et qui est aujourd'hui... Enfin, on est encore dans la lancée de cette révolution industrielle aujourd'hui. En tout cas, nous, les pays dits développés. Et on a un gros problème, c'est qu'on voit qu'on arrive un peu au bout de nos ressources primaires. Et quand on a lancé cette révolution industrielle il y a 200 ans, on ne pouvait pas savoir que la planète était un monde fini, comme le disait très justement Jean-François. C'est-à-dire que ses ressources sont limitées. Et quand on regarde une map-monde, on se dit, bah oui, les ressources sont limitées sur tout ce qui est marron. Mais tout ce qui est bleu, c'est-à-dire 71% de la surface de la map-monde, aujourd'hui, est... Je vais peut-être vous le faire sauter en l'air, mais... est sous-exploité. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la mer, les océans sont surexploités. En fait, on surexploite, on exploite pas, le peu qu'on exploite. Mais songez à toutes les promesses qui viennent à l'océan, que ce soit pour l'énergie, les biotechnologies, on guérit déjà la moitié des... la moitié des médicaments, entre le cancer, sont issus de molécules marines, etc. OK. Donc, il y a une promesse extraordinaire, simplement cette promesse, qu'on appelle la croissance bleue, eh bien, il faut qu'elle soit appropriée par la société civile, par le grand public, par les consommateurs. Et la Blue Society, eh bien, c'est tout ça, et c'est quelque chose qui redonne... un concept qui redonne une perspective d'avenir qui est autrement plus séduisante que de dire, eh bien, de toute façon, il va falloir en faire moins avec moins à l'avenir. C'est ce que disent certains. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la Blue Society, on veut redonner une perspective d'avenir. Merci. Alors, bien entendu, il y a des normes en jeu pour vous, les architectes, le nom du littoral, juste un petit chiffre aussi, rapidement, sans tomber dans les chiffres. C'est un peu réparatif par moments, mais c'est important d'avoir des points de référence. À l'heure actuelle, il y a 6 milliards d'individus sur la Terre. Il faut savoir que 50% de ces 6 milliards vivent à moins de 60 kilomètres, comme vous l'avez vu sur la photo de Jean-François, vivent à moins de 60 kilomètres des côtes. Il faut savoir qu'en 2050, nous serons 9 milliards. C'est plus 50% et c'est 75% de la population mondiale qui vivra le long des côtes. Il y a un augment par rapport à la mer, 75%, ça veut dire les 6 milliards, les 6 milliards actuels, le monde entier actuel, dans 2050, c'est une réalité, vivra le long du dur. Alors, ça veut dire qu'il y a des grands enjeux d'aménagement. En plus, la problématique qu'on vient de voir, que vous voyez avec cette photo, de la montée du niveau des océans, inutile de vous dire qu'il faut repenser l'aménagement du littoral, inutile de vous dire qu'il faut repenser certaines capitales, certaines villes, bon, New York n'est pas une capitale, bien sûr, mais il faut repenser complètement ce futur par rapport à l'aménagement littoral. Donc, ces grands enjeux vous concernent, c'est ce qu'un l'œil qu'on voulait vous donner ce soir, c'était de vous montrer aussi ce soir le travail extraordinaire de jeunes comme vous, architectes, designers, urbanistes. On en a parlé longuement, 80 pays qui ont répondu, je vous invite donc tout à l'heure à aller voir l'exposition, on n'a pas pu tout exposer, mais c'est absolument fantastique, des idées extraordinaires qui ouvrent un imaginaire et une réalité. je crois que Jean-François comme Michel Dominic, comme Philippe Hallet ont été très, très, très surpris par la qualité des projets dans le côté réaliste. On n'est pas dans la science-fiction. Voilà. mais avant de vous inviter à avoir cette exposition, vous pourrez nous poser des questions à Philippe et à Jean-François et moi-même, bien sûr, vous pouvez poser quelques questions, mais je voudrais, avant que vous posiez des questions, remercier très, très chaleureusement d'avoir l'école, M. le directeur, c'est un bon moment pour moi de partager ce moment avec vous. Je voudrais remercier extrêmement chaleureusement Michel de mon chic qui a eu cette idée de vous offrir cette exposition. Je voudrais bien entendu remercier Nathalie Froidfond, qui est la directrice de la fondation, avec tous ceux qui l'ont aidé à mettre en place cette magnifique exposition. Je n'ai pas eu le droit d'aller voir, mais j'ai eu l'œil le long de la vitrine, j'ai vu, ça m'a l'air extrêmement passionnant. Voilà, donc j'aimerais qu'on les applaudisse très chaleureusement. Merci.